Il y a plus de 25 ans de cela, quand je suis arrivée à Pointe-Noire, parce que je suis de Braza, pendant les émeutes qui se faisaient à Brazaville, Kustena Brazaville, j'ai vécu un parcours assez délicat, assez compliqué. Je veux le partager avec toi aujourd'hui qui est dans l'entrepreneuriat, toi jeune fille, toi jeune garçon, qui te cherche, qui cherche tes repères, qui cherche à entreprendre, à travailler, à faire quelque chose de ta vie et qui te demande par où est-ce que je peux commencer, comment est-ce que je vais y arriver, sachant qu'aujourd'hui c'est très dur pour moi. Donc je veux te partager cette histoire qui j'espère t'aidera à te relever et à savoir véritablement que toute chose dans la vie commence par un premier pas. Alors, partage cette vidéo à une personne que tu veux challenger, que tu voudrais aider et que tu voudrais voir s'en sortir tout comme toi. Alors, il y a plus de 25 ans, j'arrivais sur Pointe-Noire et j'étais en deuxième année d'université. En fait, je préparais mon BTS. Et donc j'arrivais à Pointe-Noire pour ma soutenance et aussi, je me suis éloignée un peu des parents par rapport à tout ce qui se passait, des émeutes et tout, à la recherche d'un stage pour faire ma soutenance. Je vous assure que, je préfère tutoyer pour que tu te sentes vraiment, que tu le prennes personnellement ce que je voudrais te dire ce soir. Alors, c'était très compliqué. Je sors d'une famille où je veux dire, je ne manquais de rien. J'avais le minimum possible. En tout cas, tout se passait bien et je me retrouve à Pointe-Noire sans mes parents. Il fallait se débrouiller et je t'assure qu'avoir même 150 francs pour payer rien que le transport en commun. Le bus, des fois, c'était très, mais très difficile. Oui, tu l'as bien entendu, je parle de 150 francs CFA. Donc, je reviens quand même de loin et je peux comprendre ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui. Et je me souviens qu'avec ces difficultés que je vivais, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de petits commerces pour m'en sortir, pour m'entretenir. Ce n'était pas facile, mais il fallait bien que je passe par là. Et surtout que les stages n'étaient pas faciles en ce temps-là. Il fallait bien que je passe par là pour pouvoir m'entretenir et m'en sortir. Et un matin, j'ai marché pour ceux qui sont à Pointe-Noire ou celles qui sont à Pointe-Noire, qui connaissent le quartier Fuchs. Je me rappelle bien, ce matin-là, j'avais pris une décision. Je me suis dit, trop, c'est trop, j'en ai marre. Il faut que je fasse quelque chose, quitte à ce que je trouve un boulot aujourd'hui. Mais je ne m'arrêterai pas, je ne rentrerai pas à la maison tant que je ne trouverai pas le boulot. J'ai marché du quartier Fuchs, Saint-Cesse, jusqu'au centre-ville. La citronnelle venait d'ouvrir. Je suis partie, je partais de bureau en bureau. Donc, imaginez une jeune fille qui cherche du boulot sous le soleil de Pointe-Noire. J'ai marché et je suis arrivée à la citronnelle. Comme il venait de commencer, j'ai posé mon problème. Je n'avais même pas de... Je ne pense pas que j'avais un CV avec moi. Franchement, je ne me rappelle plus. J'ai postulé comme ça, verbalement. J'ai dit que je cherchais du boulot, que j'étais capable de faire ce qu'ils me proposeraient. Soit d'être serveuse, en tout cas, ce que je pouvais faire dans leur pâtisserie. Et on m'a pris, je commençais le lendemain. Et le lendemain, je commençais le boulot. Déjà, je vous dis que j'avais marché de Fuchs au centre-ville à pied. Ma soeur ne vivait pas très loin chez son fiancé, vers la gare. Donc, ce n'était pas loin de la citronnelle. J'ai dû dormir chez elle pour que ce soit plus facile pour moi. Parce qu'il fallait que je me présente au boulot à 6h30. Donc, étant mon premier jour, je ne pouvais pas arriver en retard. Sinon de peur que, ben, comme on voit chez moi et que je n'ai plus cette opportunité. Et donc, je commençais. Je travaillais de 6h30 à 21h avec une heure de pause. Je vous assure que ce n'était pas facile. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. Aujourd'hui encore, je peux t'en parler à toi qui m'écoutes, à toi qui traverses une période assez difficile, assez délicate de ta vie. Mais je voudrais vraiment marquer un point sur le fait qu'il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Donc, je partais de 6h30 à 21h avec une heure de pause. Et lors de ma pause, tout ce que je savais faire, c'était de dormir parce que j'étais exténuée. Je n'avais pas d'appétit. Je perdais l'appétit. Mon corps reclamait du repos. Et donc, je dormais. Et quand je finissais mon service, j'arrivais à manger, à crignoter quelque chose. Je suis restée dans cette pâtisserie pendant deux mois. Et le premier mois, c'était le mois de test. Donc, je travaillais tout un mois de 6h30 à 21h. Et le deuxième mois, on avait pu m'insérer dans une vague. Donc, soit je travaillais le matin de 6h30 à 15h. Ou encore, je travaillais dans l'après-midi de 14h30, je pense, à 21h. Et à ce moment-là, j'avais pu maintenant... J'avais une vision. J'avais une vision. Et donc, c'est important aussi, même lorsqu'on traverse des vallées, d'avoir un objectif de vie, d'avoir une vision. C'était pour moi un départ parce que c'était très difficile d'être là, de dépendre des gens, de ne pas, des fois, avoir de quoi manger. Parce que là où j'étais logée, on m'avait donné un lit, on m'avait donné une chambre, mais c'est une maison, je veux dire, où tout le monde se débrouillait du mieux qu'il pouvait. Mais les gens étaient tellement sympas. Et donc, j'avais au moins un toit où dormir. Et pour moi, c'était suffisant. Je ne pouvais pas demander au-delà de ce qu'on me donnait. Parce que pour eux-mêmes aussi, c'était la vie où chacun devait se débrouiller pour avoir un bout de pain, pour avoir de quoi mettre sous sa dente, pour avoir de quoi s'entretenir. Et donc, bref, pour faire court, je suis restée deux mois à la citronnelle, en train de travailler. Et je me souviens bien le jour qu'il fallait qu'on me signe mon contrat. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je vais un peu dans un pourpourri. Pendant, lorsqu'on m'avait insérée dans une vague, je partais déposer, postuler par-ci et là en place d'entrevile. Parce que j'ai un BTS en contacté, j'ai son entreprise. Donc, je cherchais des stages pour me performer, pour avoir de l'expérience. Et avec la vision que j'avais, les objectifs que j'avais, je ne voulais pas demeurer en tant que serveuse dans un restaurant. Je ne dénigre pas ça, mais ce n'était pas ma vision. Donc, je déposais s'il y a des dossiers. Et le jour, je me souviens bien qu'on a voulu signer mon contrat. Mais c'est le jour que j'ai arrêté, parce que j'avais finalement trouvé, dans un cabinet comptable, un stage. Et pour la petite histoire, je gagnais, je pense, en tant que stagiaire, 50 000 ou 55 000. Et le deuxième mois, lorsqu'on m'a insérée dans une équipe, j'étais passée, je pense, à 60 000, quelque chose comme ça. Ce n'était pas beaucoup en ce temps-là, mais pour une personne qui n'avait rien, qui ne voulait pas déranger les parents qui étaient moi, qui est soucieuse de s'entretenir, soucieuse d'avoir un bout de pain, soucieuse de maintenir un certain train de vie, je me contentais de ça. Et quand j'ai trouvé un stage au cabinet, où je suis partie après ce travail que j'ai eu à effectuer, et là-bas, on m'avait proposé une indemnité de stage, je pense, de 80 000 ou 85 000. Alors, pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'il y a certains jeunes qui rêvent tellement et qui se disent, je veux être comme X, je veux être comme Y. Mais X ou Y a son histoire de vie. Aujourd'hui, si je ne t'en parlais pas, tu n'aurais pas su que j'ai commencé un travail où je gagnais 50 000, où ce n'était pas facile, mais ça m'a permis de travailler ma patience, de travailler l'humilité, de travailler mon caractère aussi, parce que ce n'était pas facile. Il y a certains qui me voyaient, qui me disaient, ah, la fille d'Intel, chef comptable de l'ATC, parce qu'entre-temps, l'ATC, ce n'était pas rien, c'était même plus que total, travailler à la citronnelle, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des amis qui se moquaient de moi. Je ne regardais pas tout ça. Donc, chers jeunes, chers amis, si aujourd'hui, tu as une opportunité qui te permet de pouvoir t'ouvrir dans le monde professionnel, ne crache pas sur ça. Commence par cela et ça va t'ouvrir des portes. Mais en même temps, ce que je t'encouragerais et te conseillerais de faire, c'est d'avoir un objectif et une vision de vie. Ne te contente pas de ce que tu as si tu sais que ce n'est pas ta vision. Continue à chercher, continue à creuser, continue à croire en toi parce que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, je fais plein de choses et je voudrais vraiment partager ce que je fais avec toi lors de la masterclass du 5 avril à l'hôtel Edmond Hotel à Brazzaville. Je t'invite à venir parce que j'ai des tas de choses à te raconter, des tas de choses à te partager. Je ne serai pas seule. Il y aura d'autres entrepreneurs qui seront là qui eux aussi ont une histoire à te raconter qui va certainement te booster et te permettre de comprendre que le chemin peut être lent mais le bout du tunnel on le voit toujours quand on espère et on persévère. En tout cas, je t'embrasse très fort et je t'attends le 5 avril à Edmond Hotel pour ce moment de partage cette masterclass qui je crois sera pour toi la clé qui va ouvrir un avenir meilleur. Ciao, ciao. A bientôt. A bientôt.